La bibliothèque du Val de Grâce La bibliothèque du Val de Grâce naît inévitablement au moment où les religieuses transfèrent leur monastère du Val de Bièvre vers le Val de Grâce en 1621. Bien qu'une bibliothèque soit officiellement attestée dès le début du XVIIIe siècle grâce au registre de comte de l'abbaye, on peut penser que les religieuses ont transporté leurs bibliothèques et leurs ouvrages d'un monastère à l'autre et au Val de Grâce, la bibliothèque située au deuxième étage du cloître pouvait prendre ses aises dans une bibliothèque revêtue de parquets et de lambris avec un certain nombre de tableaux et de crucifix accrochés au mur. A la Révolution française, les biens de l'abbaye, donc de la bibliothèque, sont saisis et dispersés. Une partie de ces collections se retrouve dans les grandes collections publiques parisiennes et nationales et sont arrivées au Val de Grâce par l'entremise, notamment du Conseil de santé des armées. Avec l'ouverture de l'hôpital militaire du Val de Grâce en 1795, les praticiens de santé réunissent tout un ensemble d'ouvrages, notamment les grands traités de médecine de la Renaissance à la Révolution française, pour avoir tout un bagage pédagogique afin d'enseigner la médecine militaire. Ces praticiens réunissent et transmettent de génération en génération des ouvrages imprimés ou manuscrits, plus ou moins rares ou précieux, afin de faire du Val de Grâce un conservatoire du savoir médico-militaire du service de santé des armées. L'hôpital militaire d'instruction, puis de perfectionnement, disparaît au moment de la Révolution de 1848. Il faut attendre la création de l'école du Val de Grâce en 1850 pour voir réapparaître cet organe pédagogique qu'est la bibliothèque. A partir de 1852, la bibliothèque obtient un budget propre et peut enrichir ses collections, soit par des acquisitions, soit par de généreux dons. A la Première Guerre mondiale, en 1914, l'ensemble du Val de Grâce ferme ses portes, puisque les praticiens sont mobilisés sur le front. Il faut attendre 1916 pour que Justin Godard, le secrétaire d'État du service de santé, ouvre au Val de Grâce un établissement conservatoire de documents et d'objets sur le service de santé. Dès 1916, la bibliothèque centrale du service de santé militaire ouvre ses portes au Val de Grâce. Et c'est la naissance de la bibliothèque que l'on connaît quasiment aujourd'hui. En 1990, le président Mitterrand inaugure la bibliothèque centrale du service de santé des armées dans les locaux rénovés de l'ensemble conventuel, locaux qu'elle n'a pas quittés jusqu'à nos jours. L'émission de la bibliothèque centrale du service de santé des armées s'organise en trois temps. L'accueil et l'accompagnement des lecteurs dans un premier temps. L'enrichissement et le signalement des collections dans un deuxième temps. Et enfin, la préservation et la valorisation des collections dans un troisième temps. Située au cœur de l'îlot du Val de Grâce, la bibliothèque centrale est donc ouverte à tous les personnels médicaux et paramédicaux du service de santé des armées. Elle leur propose une documentation médicale, scientifique et technique très large, soit imprimée, soit électronique. Et pour cette partie électronique, accessible depuis n'importe quelle connexion internet dans le monde, 24h sur 24, 7 jours sur 7 et ce, 365 jours par an. La bibliothèque centrale du service de santé des armées préserve à l'heure actuelle 7 km de collections. Parmi elles, un riche fonds ancien provenant notamment du conseil de santé des armées qui réunit dès la Révolution française un riche panel d'ouvrages du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles provenant notamment des confiscations révolutionnaires, parmi lesquelles un ouvrage provenant de la bibliothèque de Jean-Baptiste Colbert mais aussi des reversements des institutions hospitalières qui ont cédé une partie de leur fonds ancien à cette bibliothèque du Val de Grâce. Dans un deuxième temps, la bibliothèque conserve également des ouvrages provenant de grands donateurs du service de santé des armées parmi lesquelles le fonds Chenu sur les eaux minérales qui a réuni près de 500 ouvrages ou brochures sur les eaux minérales de France et d'Allemagne et enfin peut-être le plus emblématique, le fonds Hippolyte-Laret qui a donné près de 8000 références tout au long de la seconde moitié du XIXe siècle avec bien entendu les mémoires de chirurgie militaire de Dominique Jean-Laret, le père d'Hippolyte-Laret, le chirurgien de Napoléon III et puis le trésor peut-être le plus emblématique ou le plus sentimental pour la bibliothèque il s'agit des chroniques de l'ordre général de Saint-Benoît exemplaires ayant appartenu à Anne d'Autriche qui était conservée sur place, dans son cabinet et qui n'a jamais quitté l'emprise de la clôture du monastère puis de la bibliothèque, de l'hôpital militaire jusqu'à nos jours il est conservé ici à la bibliothèque centrale et témoigne de la toute première bibliothèque du Val-de-Grâce En présence d'un fonds ancien aussi riche et diversifié, la question comme la réponse sont embarrassantes je pourrais vous dire la description de l'Egypte que vous apercevez derrière moi à ma droite mais je vous proposerai plus volontiers cet ouvrage avec un plat richement orné, imprimé à Lyon ouvrage de Guillaume Rondelet, le livre des poissons marins ce livre, publié en 1554, contient donc tout le savoir encyclopédique de l'époque sur la faune marine il regroupe notamment différents poissons, comme le baliste ou la sardine, facilement reconnaissable mais aussi des mollusques, céphalopodes, des équinodermes et un certain nombre de monstres marins comme le poisson en habit d'évêque Mon ouvrage coup de coeur, conservé à la bibliothèque centrale du service de santé des armées est cet exemplaire de la médecine efficace de Marc-Aurel Sévrin, publié en 1668 qui a appartenu à Jean-Baptiste Colbert, dont les armes sont sur le plat supérieur le ministre des finances de Louis XIV, qui possède sur sa page de titre un ex-libris le mentionnant dans la bibliothèque de Colbert, Bibliotheca Colbertinae et puis surtout un ex-libris de la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés Santi Germani a Pratis avec ce numéro de catalogue CC 175 qui fait référence au catalogue de la bibliothèque de l'abbaye qui était toute voisine de celle du Val-de-Grâce Alors comment est-il parvenu à la bibliothèque centrale ? Il a été saisi à la Révolution française dans la bibliothèque de l'abbaye Saint-Germain-des-Prés et est parvenu à la bibliothèque du Conseil de santé des armées dès la fin de la Révolution française, dans les années 1792-1793 avant d'être reversé au Val-de-Grâce en même temps que le fonds ancien de cette bibliothèque en 1918 Un matin, Maxime Blain est entré dans mon bureau Il était alors agent contractuel de la bibliothèque en charge des collections et ouvrages patrimoniaux Il a attiré mon attention sur le fait que l'histoire de la bibliothèque était soit incomplète, soit imprécise et tout naturellement, au fil de la discussion, il m'a proposé d'effectuer des recherches documentaires et d'en restituer la plus grande partie pour le XXe siècle Partant de ce constat, et au fil de l'échange, nous avons donc pris le parti de reprendre l'histoire des bibliothèques du Val-de-Grâce depuis les origines, c'est-à-dire depuis l'abbaye bénédictine royale du Val-de-Grâce jusqu'aux premières années du XXIe siècle et ce, aussi bien pour les bâtiments, les collections, que les donateurs qui ont contribué à enrichir considérablement les collections des bibliothèques successives Les missions du directeur de la bibliothèque centrale du service de santé des armées portent sur l'organisation et le fonctionnement des différents services de la bibliothèque l'encadrement et la gestion des personnels, et enfin, le suivi et l'exécution budgétaire De plus, en qualité de personnel scientifique de la filière interministérielle des bibliothèques je suis amené à coordonner le réseau documentaire du service de santé des armées mais aussi impliquer la bibliothèque dans des programmes nationaux et ministériels dont la numérisation de documents emblématiques, ou le portail documentaire CLAD et enfin, engager la bibliothèque dans des manifestations culturelles et scientifiques comme le festival Quartier du Livre et l'édition de ce livre J'ai travaillé pour le château de Versailles de 2014 à 2016 auprès d'Alexandre Maral aujourd'hui conservateur général chargé du département des sculptures et directeur du centre de recherche du château de Versailles pour m'occuper de la campagne de restauration des 84 bustes qui ornent les façades du château de Versailles du côté de la ville à cette époque, une grande campagne de restauration et de mécénat a été lancée et c'est dans ce cadre que j'ai rencontré la Société des Amis de Versailles j'ai été très vite intégré à la famille des Amis de Versailles et j'ai réalisé un certain nombre de conférences afin de faire découvrir cette campagne de restauration mais aussi des sujets plus divers sur le château de Versailles en lien avec mes sujets de recherche universitaires à cette occasion, la Société des Amis a souhaité participer au financement de mon premier ouvrage sur la Compagnie des gardes de la Porte du Roi et je garde un souvenir ému et continuel de ce travail avec la Société des Amis de Versailles et j'essaye de revenir les voir et suivre leurs activités le plus souvent possible c'est une expérience inédite et magnifique à vivre que je souhaite à tous et je vous encourage à rejoindre la Société des Amis de Versailles afin de pouvoir bénéficier de toutes ces activités en lien avec le mécénat, la restauration et surtout la sauvegarde de notre patrimoine à Hés de Versailles et à Hés de Versailles Sous-titrage ST' 501